Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On va se faire des boulettes de pommes de terre farcies à la viande hachée. Grand classique des barres à tapas chez nos voisins de la péninsule ibérique en Espagne. Bombas des patatas, c'est parti! Pour nos bombas des patatas, on aura besoin de 1 kg de pommes de terre, 350 g de viande hachée, 2 ou 3 oeufs, 1 oignon, 3 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de farine, de la chapelure de pain, du sel et du poivre. On ne le répétera jamais assez. Tous les ingrédients, les quantités et les alternatives sont détaillés dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à la déplier et profitez-en pour vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. On commence par faire cuire nos pommes de terre. Je les lave, puis je les mets dans ma marmite sans les éplucher. Ça permet de ne pas délaver les patates. Si vous les épluchez avant, elles vont se gorger d'eau à la cuisson. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Départ eau froide. Je les oublie là-bas une bonne demi-heure. Ça nous laisse le temps d'attaquer la farce. J'ai haché du porc en amont. Vous pouvez mettre du bœuf si vous voulez. Je le fais revenir dans un peu d'huile d'olive. Pensez à bien détacher les morceaux dès le départ. Pendant ce temps, je cisèle un oignon finement. Quand ma viande commence à colorer, j'envoie l'oignon et je presse trois gousses d'ail. Je sale et je fais revenir le tout. On part sur une farce très simple. Comme souvent, c'est assez libre. À cette étape, vous pouvez rajouter de la tomate. Je mouille avec un fond de verre d'eau. J'ajoute deux feuilles de laurier et j'attends que ça réduise. Je poivre en fin de cuisson. J'envoie aussi un peu de piment en poudre pour ceux qui aiment ça. Ma farce est déjà prête. Simple et efficace. Mes patates doivent être cuites. Je plante une fourchette dans l'une d'entre elles pour vérifier la cuisson. Si ça ne résiste pas, on est bon. J'égoutte le tout et je rajoute de l'eau froide. J'épluche à chaud. Si c'est vraiment insupportable, vous n'avez qu'à tromper votre main dans l'eau, ça passe rapidement. J'ai choisi de grosses pommes de terre. Du coup, la corvée épluchage est très vite expédiée. J'écrase tout ça à la fourchette pour garder une texture pas trop fine. Laissez des bouts. Ça aidera à former les bombasses. J'envoie deux cuillères à soupe de farine pour ajouter un peu de corps. J'assaisonne en sel et en poivre. Et je mélange bien. Je casse deux œufs que je bats en omelette. J'en ajoute quatre cuillères à soupe pour lier l'affaire. Gardez le reste de l'œuf pour la panure. Je mélange à nouveau. On doit avoir quelque chose de bien homogène. Avec les quantités qu'on vous a données, la texture est au top. Pas trop compacte, sans être collante. Tous mes éléments sont prêts. On passe au montage. Alors là, on a deux écoles. Soit vous mélangez la farce et la pomme de terre avant de former les boules comme à Barcelone. Soit vous enrobez la farce à l'intérieur de la pomme de terre pour créer un cœur savoureux. Allez, je divise ma purée en deux parties égales et je vous montre les deux façons. On peut façonner environ 5 bombasses avec cette quantité de purée. Je la divise donc en 5 boules à peu près égales. Je récupère environ les deux tiers d'une part. J'aplatis et je forme un creux au centre. Je fourre avec deux cuillères à café de farce et je referme avec le restant de la pomme de terre comme ceci. Puis je forme une grosse boule, d'où le nom Bomba. Je trempe cette boule dans de la chapure de pain. Puis dans l'œuf battu qui restait tout à l'heure. Deuxième passage dans la chapelure pour enrober la Bomba de façon uniforme. Et voilà le résultat. Ça ne prend pas autant de temps que ça en a l'air car c'est du gros format. Du coup, c'est enchaînable facilement. Je répète le procédé pour en avoir 5. Deux tiers d'une part de pomme de terre. Je modèle un disque. Je mets deux cuillères à café de farce. Je referme avec le restant de la pomme de terre. Je façonne une boule et je la panne. Un tour dans la chapelure. Un dans l'œuf battu. Et encore un de chapelure. Le procédé ressemble au cochinace du Brésil qu'on vous avait fait dans cette vidéo. C'est l'enrobage et la farce qui changent. On passe à la façon catalane. On parle alors de Bomba de la Barceloneta. Beaucoup plus simple. Je mixe mon reste de farce et de purée pour avoir un mélange bien homogène. Je peux à nouveau faire 5 Bombas avec cette quantité. Je divise donc le résultat en 5 parts. Cette version est aussi panée. Si comme moi, votre œuf battu tend vers zéro, cassez un autre œuf pour être à l'aise. Je forme une boule avec mon mélange pomme de terre-viande hachée. Puis je la panne dans la foulée comme tout à l'heure. Pour résumer, on a une façon rapide et efficace et une plus technique et beaucoup plus stylée. A vous de voir selon votre temps et l'occasion pour laquelle vous allez les faire. Tout est déjà cuit, ça ne va pas traîner. Je fais chauffer une grande quantité d'huile neutre. Quand c'est bien chaud, j'y plonge mes Bombas jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vérifiez la couleur et retournez-les délicatement. Quand les deux côtés sont bien dorées, je les égoutte sur du papier absorbant. Même principe pour la deuxième fournée. C'est très rapide, donc surveillez bien. On retourne et on égoutte. Petite vue aérienne de nos Bombas. Qu'est-ce que je kiffe faire des boulettes en tout genre avec des farces et des enrobages différents. Je crois qu'on va bientôt avoir une playlist spéciale pour ça. Je l'affiche par ici. Elles sont traditionnellement dégustées avec deux sauces. Une sauce à l'ail et une sauce brava épicée. Du lourd! Je nappe tout ce petit monde de sauce. On passe à la dégustation. À la semaine prochaine sur la 2CGM. La sauce bombarde des patatas. Sous-titrage Société Radio-Canada